Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo, petit tutoriel pour vous montrer comment installer l'émulateur 3DS Citra ainsi que le jeu Rutil Ruby et Star Saphir qui sont des romacs d'Omega Ruby et d'Alpha Saphir sortis sur 3DS il y a de ça un petit moment et ce sont des versions améliorées du jeu, alors dans ces versions là il y a des nouveaux pokémons, des nouveaux pokémons sauvages les dresseurs sont beaucoup plus forts que dans les versions de base, les champions d'arène sont vraiment très très forts et en gros le principe du jeu c'est d'arriver à la ligue avec une team, même avant la ligue avec une team niveau 100 et voilà, donc un jeu qui est beaucoup plus dur, j'en suis à peu près, moi j'ai commencé le jeu j'en suis à la moitié à peu près, un peu plus de la moitié peut-être et je vous promets que c'est vraiment un jeu qui est très difficile et c'est ça qui est cool parce que ça corrige le défaut du jeu de base qui était beaucoup trop simple où il n'y avait aucun challenge alors pour jouer au jeu il va vous falloir plusieurs fichiers, tout d'abord on va télécharger Citra, je vous mettrai tous les liens en description donc pour télécharger Citra c'est ici, on télécharge le download for Windows X64 hop on le télécharge, donc là moi je l'ai déjà ici donc je ne vais pas vous remontrer comment on fait mais en gros on télécharge ce petit fichier on l'installe tac suivant hop, alors moi je vais vous le mettre sur le bureau pour bien vous montrer tout comme il faut voilà très important, on coche le petit Citra Canary parce que c'est, en gros on va installer deux versions de l'émulateur et nous on va utiliser la version Canary donc pensez bien à cocher la version Canary on accepte les licences hop et on installe tout ça c'est pas très long à installer, c'est un un émulateur assez léger, je crois que chaque version fait à peu près 30 MO quelque chose comme ça voilà, on installe notre fichier hop, ça c'est bon, pour l'instant on ne va pas lui y toucher ensuite le deuxième truc qu'il va nous falloir, c'est 7-Zip c'est un fichier pour décompresser type WinRAR 7-Zip est mieux, je vous conseille de l'installer sur votre ordi vous téléchargez, voilà le petit download ici en général vos PC sont en 64 bits tous les PC maintenant sont en 64 bits il y a très peu de 32 bits mais bon, on ne sait jamais si vous avez un 32 bits, vous téléchargez ce fichier là donc moi j'ai téléchargé celui-là hop, vous l'installer je ne vais pas vous le faire ça parce que c'est vraiment, il n'y a rien à faire on installe 7-Zip ensuite, le troisième truc à télécharger ça va être un petit fichier qui va nous permettre de en gros l'antivirus quand on le lance comme ça enfin, l'antivirus, qu'est-ce que je raconte ? l'émulateur quand on le lance tout seul comme ça il ne va pas fonctionner enfin les jeux ne vont pas fonctionner quand on va les démarrer il faut télécharger ce petit fichier là user folder donc je vous l'ai mis là, il n'est pas très lourd, cet émo il est juste ici on va dans 7-Zip extraire ici hop ça nous extrait tous nos fichiers ah oui mais moi évidemment ça me les a mis de l'autre côté là-bas alors je vais vous les chercher hop on a donc notre petit user folder qui est juste ici on va l'ouvrir et on a ces 3 fichiers là alors, attention, très important on va prendre ces 3 fichiers là on va les copier tac ensuite on va aller dans notre installation de Citra qui est juste ici voilà on va aller dans tac alors non, pardon je vous dis des conneries il faut aller alors pareil, je vous mettrai le lien dans la description il faut aller dans votre truc utilisateur app data alors pour voir ce fichier app data qu'on ne voit pas en général on va dans affichage on coche le petit élément masqué là, vous voyez je l'ai décoché on ne le voit plus on reclique dessus pour l'afficher app data roaming Citra et là on a nos fichiers qu'on va venir coller hop on remplace les fichiers moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait et c'est bon le tour est joué une fois qu'on a fait ça ça on peut le faire mais on ne va plus s'en occuper hop on va pouvoir télécharger notre version de jeu donc soit Rutil Ruby soit Star Saphir c'est des fichiers voilà là ils sont quand ils sont sous l'archive 7zip ils font à peu près 1 giga et vous verrez une fois qu'ils seront décompressés ils feront ils feront un peu moins enfin ils feront un peu plus ils feront 2 giga donc voilà vous téléchargez le fichier il n'y a pas de soucis vous allez vous retrouver avec ces fichiers là donc soit Star Saphir soit Rutil Ruby vous prenez la version que vous voulez on l'extrait avec 7zip extraire ici hop donc là ça m'extrait le jeu ça met un peu de temps bon c'est pas non plus très très long vous inquiétez pas voilà en gros vous décompressez ça il n'y a pas de soucis moi je vais annuler parce que je l'ai déjà fait quelque part une fois que vous avez décompressé votre fichier vous allez dans Citra vous faites bien attention d'aller dans Canary Ming W vous avez le petit Citra QT ici vous pouvez faire un petit raccourci voilà que vous mettez sur votre bureau comme ça à chaque fois que vous voulez lancer l'émulateur vous cliquez sur ce petit fichier là on lance le fichier ça va vous ouvrir un petit dossier comme ça Citra ainsi qu'une petite fenêtre ici dont on va pas s'occuper il faut la laisser ouverte cette fenêtre cette fenêtre de commande on la laisse ouverte voilà on la minimise on n'y touche plus là vous êtes dans l'émulateur alors je vais vous montrer comment le configurer premier truc donc on va dans configuration interface langage on laisse comme ça là on coche tout ce qui est ici normalement c'est déjà coché de base région donc moi j'ai mis Europe parce que je suis en Europe vous avez le thème dark vous avez aussi le thème défaut qui est tout blanc mais bon moi je préfère quand c'est un peu plus sombre tac je vais vous l'agrandir un peu ensuite dans système là vous mettez donc vos informations un username votre date de naissance ça c'est un peu vous qui voulez pensez bien à mettre le langage en français quand vous lancerez vos jeux ça mettra les jeux en français de base dans input vous pouvez régler donc soit vos touches de clavier soit voilà donc là je peux mettre mes touches de clavier n'importe lesquelles soit si vous avez une manette xbox de brancher ça fonctionne avec ça ensuite dans graphique donc vous avez le plus important c'est donc dans shader emulation de mettre sur gpu voilà on laisse sur gpu et ça on n'y touche plus c'est très important et c'est pour ça qu'on utilise la version canary parce que dans la version nightly il n'y a pas cette émulation là il n'y a que l'émulation cpu qui marche beaucoup moins bien ensuite là vous avez quelque chose qui va être très utile pour vous dans le jeu c'est l'accélération du jeu donc vous voyez moi j'ai mis à 300% ici pour accélérer le jeu vous pouvez enlever les limites du jeu en cliquant en décochant ce petit truc là moi je les laisse je mets à 300% voilà le jeu en 300% c'est pas mal si vous voulez le mettre le jeu en mode en vitesse normale vous mettez à 100% ça il n'y a pas de soucis c'est vous qui voyez ensuite dans la résolution donc moi j'ai mis 6 fois native mais vous pouvez mettre auto voilà ça adapte la résolution à votre taille d'écran à votre résolution d'écran pensez bien à cocher ces deux petits trucs là et ensuite le layout c'est comment l'émulateur va être présenté donc moi j'ai mis side by side c'est sympa vous avez les deux écrans l'un côté à l'autre je vais vous montrer après et sinon vous pouvez mettre large screen qui vous fait l'écran principal en gros et l'écran tactile en petit un autre truc important l'écran tactile est cliquable avec la souris donc vous pouvez enfin avec votre souris vous pouvez vous en servir comme si c'était votre sur votre 3ds comme si vous le faisiez avec vos doigts audio pensez bien à mettre en auto moi j'ai mis en nul pour désactiver l'audio parce que quand j'accélère le jeu le son aussi est accéléré c'est pas terrible debug et web on va pas s'en servir hop moi je fais cancel mais vous vous faites ok ensuite pour charger notre rom vous allez dans load file tac et là vous cherchez donc ce sera sûrement sur votre bureau voilà vous cherchez votre fichier 3ds pokémon vous double cliquez dessus tac moi je vais pas le faire parce que ça va pas marcher alors j'ai ouvert le mauvais dossier vous double cliquez dessus hop et ça va vous sortir le jeu star sapphire tac par duobento d'ailleurs c'est marqué voilà star sapphire tac vous commencez ça c'est mon personnage à moi tac et voilà vous pouvez jouer vous voyez le jeu est en accéléré c'est très joli et y'a aucun y'a aucun bug pensez quand même à sauvegarder c'est possible que l'émulateur crache moi ça me l'a fait une fois ou deux en pas mal d'heures de jeu mais c'est vraiment très rare et vous pouvez jouer au jeu le jeu est complétable à 100% voilà si vous voulez voir ma petite équipe voilà magnifique et là j'en suis à la moitié du jeu voilà tac je vais fermer ça normalement grâce à tout ça bah vous devriez pouvoir jouer au jeu j'espère que la vidéo a été assez compréhensible et je vous souhaite un bon jeu sur star sapphire ou rutile omega qui sont vraiment des super versions allez au revoir à la moitié du jeu à la moitié du jeu